bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis je vais vous demander d'observer 5 secondes de silence pour nos amis qui ont maxé Attila voilà pour tous ceux qui rage chacun son tour hier moi j'ai dépensé trente mille j'aime pour arrêter de rager je vous mets le lien en vidéo si vous a raté cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour n'en rater aucune et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne plus sérieusement à présent le nerf d'Attila hop là la fenêtre s'est fermé le nerf d'Attila on le voit on a tous reçu un mail un petit peu à l'arrache il faut bien le reconnaître et ce mail a vraiment fait plaisir à beaucoup de joueurs comme on le voit sur sur facebook sur reddit beaucoup de joueurs étaient étaient vraiment très contents du nerf ou pas malheureusement un grand nombre se sont pleins vous le voyez il ya des nerfs de d'alexandre qui ont été demandé aussi dans la foulée on le voit franchement ce nerf il me paraît un petit peu à la rage donc on va le voir entre nous moi si on regarde mon Attila pour le moment or j'ai le réflexe de dire Takeda quand je dis Attila donc Attila Takeda un binôme indissociable vous le voyez moi mon Attila il est en 5 5 1 1 et il n'est entre guillemets que niveau 40 donc je suis bien content aujourd'hui pas de coup de rage on est détente donc retournons voir ce petit nerf ce qu'il annonce et surtout ce qu'il y a derrière ça et la réponse du support vip par rapport à ce nerf parce que j'ai sollicité le support vip qui m'a fait une réponse qui en veut qui veut qui veut dire beaucoup de choses en fait donc Attila Attila compétence 2 il a été nerfé ils nous disent on a reçu de nombreux commentaires sur les commandants vous m'étonnez rappelez vous cette vidéo sur le les demandes de nerfs si vous l'avez raté je vous mets le lien aux suggestions et après beaucoup de discussions de tests nous avons choisi d'apporter les ajustements suivants à Attila et Constantin premier alors vous remarquerez Constantin personne n'a rien demandé parce qu'il est quand même assez costaud déjà comme comme commandant mais il va avoir un petit up on va être bien donc Attila compétence 2 siège de Constantin up lors de l'attaque de garnison augmente tous les dégâts infligés de 10% et à 10% de chance de réduire la défense de la garnison de 25% pendant trois secondes lors de chaque tour donc là c'était un très 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 gros skill d'Attila il était même énorme lorsqu'on attaquait bien évidemment principalement les villes ont les pieds ou les structures donc là justement c'est lors de l'attaque de garnison augmente les dégâts infligés de 5% donc on diminue par deux le taux de dégâts infligés enfin l'augmentation du taux de dégâts infligés et à 10% de chance de réduire la défense de garnison de 25% pendant trois secondes donc pour le reste ça ne change pas donc là franchement c'est un ajustement mineur l'ajustement il est pas il n'est pas ouf donc c'est vraiment le celui là le nerf c'est histoire de dire vas-y on vous enlevé un petit peu de puissance à Attila pardon je vous l'avais dit quand je dis Attila je dis d'Akéda compétence 4 bataille des champs catalonique déjà ce nom je ne sais pas où ils ont été le chercher mais ok lorsque l'armée menée par Attila contient uniquement des unités de cavalerie les attaques normales ont une chance d'augmenter tous les dégâts infligés par ses propres tours pendant deux tours suivant avec notre chance d'augmenter les dégâts bla 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 de 50 à 25% donc là la seule chose qu'ils ont fait c'est sauf erreur de ma part donc on va comparer 25% 50% et 25% d'augmenter de 50% de 100% si on regarde le skill tac tac on va le rechercher là ils n'ont pas mis d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça on le voit c'est exactement la même chose 25% de les augmenter de 50% donc c'est exactement la même chose tac on y retourne hop hop sauf erreur de ma part 25% non d'augmenter de 100% donc là regardez il y a une adaptation 25% de chance d'augmenter les dégâts infligés de 50% et 25% de chance de les augmenter de 100% si je vais voir le skill tac donc on y retourne puisque je fais une amnésie non c'est exactement le même regardez c'est quand il est maxé à fond donc ils nous ont pris le max à fond donc celui-là il bouge pas ils ont juste changé donc comme annoncé en dessous le cooldown alors là c'est vraiment très intéressant puisque déjà ils ne nous mettent pas avant et après ajustement ce qui est donc c'est bizarre ça moi je trouve ça fait à l'arrache autant le premier c'est propre autant le deuxième il rajoute juste entre crochets ils disent pas que c'est avant et après justement ils mettent le temps de recharge de cette compétence a été augmenté mais augmenté par rapport à quoi quel était déjà le temps de départ on ne le sait pas quel est le temps aujourd'hui on ne le sait pas donc là c'est vraiment du du lilith quoi il nous donne une information cette information ne sert à rien tous ceux qui crient au scandale à l'ajustement d'attila franchement faut vraiment relativiser ils ont juste la rage parce qu'ils l'ont maxé ce que je comprends quand on max un commandant je me rappelle de medmet que j'avais monté à fond et d'ailleurs on va revenir sur medmet 2 pour comparer au niveau de la compensation donc normal ils ont la rage mais franchement là on n'en sait rien si ça va vraiment être diminué si on se fie au premier skill la diminution elle n'est pas ouf attila de mon point de vue alors on va faire les tests dès que ça va être passé d'ailleurs quand va avoir lieu ce nerf on n'en sait rien rien n'est annoncé pour le moment ils sont toujours pas nerfés il n'y a pas de date est ce que ça va être en même temps que le patch pourquoi ce n'était pas dans le patch log pourquoi c'est annoncé après là franchement c'est le flou le plus total du côté de chez lilith donc si on regarde le temps de recharge on n'en sait rien donc forcément il n'y a pas moi il me paraît pas vraiment énormément nerfé de mon point de vue ça reste le meilleur commandant de rallye en revanche ce qui est vraiment significatif jusqu'à présent en défense de garnison la bosse c'était où jusqu'à présent avant la sortie d'attila avec la sortie d'attila où elle se faisait péter la bouche comme tous les autres et on arrive donc à le up et pas nerf de constantine premier alors constantin premier on n'a rien demandé pour lui personne n'a rien demandé mais ils se sont dit bah si on est fait il a ce qu'on va faire on va le nerf fait parce que c'est pour ça qu'ils l'europé si vous lisez bien les ce qu'ils ont fait ils ont pas vraiment nerf fait attila ils l'ont nerf fait un tout petit peu est ce qu'ils ont fait ils ont up constantin donc quel est l'avantage de faire ça l'avantage c'est que maintenant tout le monde va se ruer pour up constantin donc un commandant qui était ancien est moins utilisé donc allait être moins expertisé puisque tout le monde investit actuellement sur leonidas guanyu attila et ben ils ont donné vie à un commandant puisque tout le monde constate bien que là à présent l'arme fatale contre attila c'est constantin donc pour le prochain kvk pour se préparer pour tous les gros les gros pay to win ou les lots spenders qui sont en inter kvk et ben il y a des chances qu'ils avaient qui investissent massivement sur constantin donc moi constantin je l'ai regardé je suis bien content constantin je l'ai idée ou constantin constantin j'ai depuis tellement longtemps que je sais même pas où il est constantin voilà constantin je l'ai en 2 c'est de la balle donc il me sert à rien si je veux le up je vais y passer ma vie donc hop là ça ne me sert pas à grand chose moi pour le moment d'avoir constantin mais au moins je l'ai donc et puis tous ceux qui l'ont pas ils vont devoir investir dans le roi des cartes c'est super là c'est un c'est bankable de ouf pour l'élite donc ils l'ont augmenté lorsque hop là on y retourne j'ai dire lorsque l'armée menée par attila la compétence 3 regardez ils ont fait comme ajustement ils ont rien bougé aux variables mais ils ont rajouté réduit les dégâts d'attaque normale subi auprès des unités de cavalerie de 10% donc forcément ils ont fait en sorte que constantin plie la bouche à attila puisque ça réduit 10% alors 10% c'est quand même ça paraît pas énorme mais c'est quand même assez significatif lorsqu'on résiste à un rallye surtout lorsqu'il ya des volumes très importants d'unités donc là il va falloir bien évidemment faire les tests j'attends que le patch soit passé pour pouvoir faire les tests mais là c'est vraiment assez assez symptomatique je dirais on voit vraiment qu'il n'y a pas de préparation par l'élite ça me semble vraiment vraiment fait à l'arrache regardez au niveau de la compensation puisque c'est ce qu'il précise en raison de ces changements nous dédommagerons les joueurs qui possèdent attila par lots séparés donc j'ai posé la question à nos amis du support vip lors de la du nerf de menmède 2 puisque le seul commandant qui a été nerfé vraiment officiellement parce qu'il y a peut-être eu des ajustements mineurs qu'on n'a jamais vu et menmède 2 qui a été nerfé peu de temps après sa sortie quel qui s'est passé lors de la sortie de menmède 2 moi je m'en souviens parfaitement puisque menmède 2 n'était pas un commandant ni de plus grand gouverneur ni de mge ni de roues de la chance c'était un commandant qu'on pouvait obtenir dans les coffres menmède 2 parce qu'il était lié à la civilisation ottoman qui sortait au même moment menmède 2 moi quand il est sorti je j'ai lu qu'il allait être nerfé et suite à la lecture de ce nerf là je l'ai rushé donc je l'ai monté au max puisque je me suis dit ah bah tiens on va avoir des compensations c'est peut-être un moyen de faire coup double donc je l'ai rushé et vous voyez c'est pour ça qu'il est monté de façon vraiment dégueulasse c'est mon seul commandant qui est vraiment mal monté 4 2 5 3 c'est n'importe quoi mais c'est la vie au moins je l'ai monté au bon moment et je l'avais déjà monté niveau niveau 40 43 je crois de mémoire il était lorsque il a été nerfé et j'ai obtenu les compensations donc le support vip que nous dit-il sur les compensations voilà je vous montre la réponse qu'il m'a été fait voilà concrètement il nous dit bon on n'en sait rien on va revenir vers vous durant durant le le les prochains jours pour vous dire ce que vous allez avoir donc je pense que clairement ils ne savent pas d'ailleurs on le voit bien le support vip lorsqu'il a une information fiable on le voit bien sur le patch log et l'histoire du nerf de la zone il a une information très fiable donc il nous la donne là la seule information qu'il a c'est attendez on n'en sait rien en gros donc si on s'en fit à ce qui a été fait pour men met 2 parce que men met 2 peut être une référence sur le nerf j'ai cherché s'il y avait eu des vidéos qui avaient été faites par d'autres youtube heures ou un peu des infos qui avaient été dispensées sur reddit ou facebook lors du nerf de men met 2 je n'ai rien trouvé comme si ce nerf n'avait jamais existé moi de ce que je me souviens alors je suis peut-être dans l'erreur si vous avez un screen ou si vous en souvenez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que là c'est vraiment une information pour laquelle qui me permettrait d'être vraiment plus fiable et je vous en ferai pas en tout cas pour men met 2 ce qui avait été fait c'est très simple le commandant n'avait pas été reset parce que là on pense qu'il va avoir un reset du commandant là ce que tout le monde espère pour attila c'est reset d'attila il est repasse en 1 on rend tous les livres toutes les étoiles et on rend les sculptures en générique et pas en sculpture attila c'est relativement peu probable moi c'est ce que j'espère et c'est ce que je demande au support vip comme vous le voyez mais c'est relativement peu probable puisque attila c'était un commandant de mge ce qui voudrait dire qu'on récupérait que des commandants que des sculptures génériques regardez moi vu que j'ai gagné un mge pour avoir takeda attila j'ai eu 180 sculptures plus celle des tours après je crois que j'ai eu 200 ou 210 sculptures au total attila je récupérerai 200 sculptures génériques c'est un petit peu gros ça m'étonnerait parce que évidemment je les investirai ailleurs par exemple sur constantin ou sur pour finir guanyu donc c'est assez peu probable mais ils sont capables donc à mon avis si ça se fait quand même mettre donc même mettre de si ma mémoire est bonne ils ne l'ont pas reset ils l'ont laissé à ce à ce stade là ils ont juste juste entre guillemets c'est pour ça que ça avait été énorme ils avaient donné des sculptures en compensation de j'avais pas eu de livre j'avais pas eu d'étoiles j'avais des sculptures si ma mémoire est bonne en des sculptures génériques en compensation j'en avais eu 50 ou 60 un volu quelque chose comme ça et donc c'était super et je les ai réinvesti tout de suite sur ma mémoire donc c'était pour le up plus vite et plus haut donc c'était vraiment un bon deal et ça m'étonnerait qu'il fasse la même chose avec attila parce que là je pense que c'était je dirais une erreur de jeunesse de nous l'avoir rendu comme ça je ne sais vraiment pas comment ils vont compenser l'autre question qui se pose et qui malheureusement n'aura pas de réponse il ya beaucoup de joueurs qui se plaignent c'est super vous compensez ce qu'ont attila et qu'ils l'ont expertisé ou qu'ils l'ont monté haut mais vous faites quoi pour tous ceux qui eux n'ont pas n'ont subi attila taqueda à cause de son son problème de puissance et sont pris masse mort vous allez les compenser comment évidemment il n'y aura pas de compensation tout comme certains réclament le nerf d'alexandre puisque alexandre est aussi trop puissant et dit ouais si vous avez nerf attila parce que la communauté se plaignait il faut aussi nerf alexandre c'est là c'est vraiment abusé et c'est un peu n'importe quoi donc voilà ce qu'il en est du nerf d'attila taqueda d'attila tout seul punaise pas attila taqueda mon avis donc il n'est pas si nerf fait que ça en revanche constantin devient vraiment un must have si on veut contrer à présent attila on a au moins une alternative mais n'oubliez pas de toute façon le but de lilith là dedans c'est quoi il n'y a qu'un seul commandant qui ne sera jamais nerfé pour lilith et c'est celui là donc clairement si sauf franklin aucun ne sera tous les commandants peuvent être nerfé tout tout peut être fait pour gagner un maximum de thunes donc n'investissez pas dans des commandants pour juste pour défendre une situation par exemple si vous n'êtes pas une grosse baleine n'allez pas investir dans constantin si vous l'avez pas encore levé les simplement pour contrer attila et investissez dans des commandants que vous pourrez utiliser dans plus de situations que simplement défendre contre un autre commandant c'est pas forcément la meilleure situation donc voilà donc maintenant il va falloir voir comment ça va évoluer mais on constatera quand même entre le patch log où ils nous ont envoyé dix fois le patch log alors là je ne comprends pas pourquoi on reçoit les patch logs dix fois mais bon entre le patch log qui qui nerf là haut encore une fois je vous ai fait une vidéo là dessus si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo donc entre le nerf de yin seon principalement et son zi puisque c'est les deux meilleurs commandants à ee donc entre le nerf à ee et le nerf d'attila là on a clairement l'impression que il ya des choses qui se passent et les mecs qui sont pas sûrs de même sachant que le nerf de la web personne ne l'a réclamé vraiment donc pourquoi vient-il sur le tapis je n'en sais rien c'est exactement comme le hub de constantin personne n'a rien demandé et là on se retrouve avec des nerfs non demandés passons à présent aux events qui sont en cours et qui viennent de pop donc vous constaterez par rapport à hier que je n'ai pas encore décidé de poursuivre mon épopée sur guanyu en relançant la roue de la chance de toute façon c'est pas avec les dix mille gemmes qu'il me reste ou la roue de la malchance franchement c'était c'était lamentable quand j'ai vu ce que ce que j'ai fait à la roue et surtout que j'ai vu vos screen et vous ce que vous aviez pour une fois là j'ai vraiment été dans le bad donc on le voit on passe au plus grand gouverneur le plus grand gouverneur comme je vous l'avais dit je vais essayer de viser un podium pour le moment enfin podium un top 10 plutôt pour le moment je suis 30e mais je suis à des années lumière de faire ce que je veux mais j'attends le cas l'appel du clairon je vous le redis n'investissez pas dedans vous voyez j'ai même pas fini mais je vais je vais le finir parce que c'est pas un event majeur qui nécessite de dépenser cpa en revanche on vient d'avoir le pop donc on a on voit il n'y a pas une nouvelle événement de rajouter pour le moment on vient d'avoir le pop de l'invasion de la légion de l'ombre donc c'est un bon event vous pouvez le faire donc il va ça commence dans 17 heures donc vous pouvez le faire c'est un bon event en revanche méfiez vous c'est pas un event anodin au niveau maximum j'en discutais avec certains d'entre vous justement au niveau le plus haut c'est quand même assez chaud et un grand nombre d'entre vous vont malheureusement qui ne seront pas préparés vont être surpris par la puissance de la légion de l'ombre si vous l'avez jamais fait au niveau maximum donc méfiez vous et fait en sorte que vos gouverneurs les plus puissants soit bien là pour réussir les votes et récupérer un max de récompenses c'est un event assez assez simple à réaliser il est difficile en niveau mais il est assez simple il demande pas une une mobilisation de dingue juste une bonne coordination et la présence au bon moment des meilleurs joueurs donc n'hésitez pas à le faire c'est toujours des rewards sympa prise mais sinon vous le voyez on reste dans une semaine calme encore une fois un calme avant le patch puisque dès la semaine prochaine à mon avis on va avoir tout un tas de pop je voulais revenir avant de vous quitter sur la roue de la chance comme vous l'avez constaté mais là on a remarqué une différence entre les serveurs et c'est peut-être en rapport avec un futur gros patch puisqu'il avait été annoncé dans les leaks et moi même je vous en avais parlé dans les fuites qu'on avait eu du jeu sur le fait qu'il allait avoir un break dans les commandants légendaires c'est ma quatrième roue de la chance avec guanyu certains serveurs ne sont pas à quatre roues de la chance avec guanyu mais ont eu à la place d'une quatrième roue de la chance avec guanyu ont eu une roue de la chance avec un commandant générique donc sur les cinq dernières roues ils ont eu trois fois guanyu et deux fois un commandant générique la roue avec le commandant générique qui est vraiment toute naze on le sait moi j'ai la chance sur mon serveur alors dites moi en commentaire comment c'est sur votre serveur si vous avez un serveur qui a plus de 350 jours si vous avez eu quatre fois guanyu ou si vous ne l'avez eu que trois fois notre cas c'est la quatrième fois et donc je ne sais pas pourquoi la lilith fait cette différence pourquoi et c'est assez inéquitable pourquoi certains royaumes ont quatre fois la roue de guanyu et d'autres ne l'ont que trois fois et deux fois un générique c'est vraiment tout naze pour ceux qui ont la roue avec le commandant générique parce que vous le savez on l'a fait en vidéo on l'a vraiment testé en investissant à chaque fois une somme ronde autour des 32 milligèmes à chaque fois entre le roi des cartes la roue générique et la roue avec un commandant spécifique la plus rentable et la roue avec le commandant spécifique en second bien évidemment le roi des cartes et en dernier la roue générique puisque la roue générique elle est vraiment toute naze ça c'est clair la roue générique n'investissez pas dessus sauf 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 si vraiment vous avez trop d'argent là vous pouvez y aller faites vous plaisir mais sinon gardez vos j'aime pour pour autre chose voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère j'espère sincèrement pour vous que le nerf de datila et la compensation surtout va être à la hauteur de l'investissement que vous avez mis dedans j'espère pour tout le monde que ça va être un reset et qui vous nous rendent des sculptures génériques y compris pour moi puisqu'étant 5 5 1 1 ce serait confortable pour moi de récupérer 200 sculptures génériques mais en revanche ça serait assez inéquitable pour tous les autres joueurs parce qu'un commandant de mge c'est pas un commandant générique donc avoir des sculptures génériques ça serait bof bof il pourra après faire un mix nous donner des sculptures de constantin ou je ne sais pas en tout cas ils sont vraiment dans le pétrin moi je vois pas comment ils peuvent compenser sans créer un gros mécontentement parce que s'ils donnent des sculptures génériques tous ceux qui ne l'ont pas monté ou tous ceux qui l'ont pas qui sont en face des attaques et d'ab à vos crayons squadale est-ce qu'ils vont le remettre à 1 c'est vraiment moi je suis vraiment curieux de voir comment Lilith va se sortir de cette situation là qui en fait ils auraient pu laisser avec un petit nerf et pas faire de compensation parce que là ils vont créer peut-être à nouveau un déséquilibre entre les joueurs si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis qu'attendez vous qu'attendez vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus sur rock Sous-titrage FR ?